Et de retour pour la suite, pour ce dernier match de la matinée, vous êtes bien présent sur la chaîne YouTube, je suis Ita, en compagnie de Faya et Sheetone, qui se sont régalés finalement sur la game d'avant. Sheetone, ça a été cette première game ? Ah bah oui, moi j'étais là avec mon doudou, en train de pleurer un petit peu, parce que je voyais mon équipe se faire marcher dessus littéralement, et ne pas réagir. Donc non, difficile pour les cellules d'Investi encore une fois, mais il faut le mettre au crédit des Sparks, qui eux ont très très bien géré cette composition à base de écho. Absolument, absolument, messieurs, passons à autre chose, puisque là on va donc rentrer dans le deuxième match de la matinée, donc Chengdu Hunters face au New York Accessor, les New York Accessor qui ont perdu finalement le titre de meilleure équipe d'Asie, puisqu'ils se sont inclinés face au Shanghai Dragons, 3 à 2 dans un match assez serré, et notamment une remontada plutôt douloureuse en me concernant. Faya, Faya, toi qui es aussi présent avec nous ce matin, quelle température donnes-tu à ce match ? Comment vois-tu le match se dérouler, sachant qu'on n'a pas encore vu les Hunters s'exprimer sur cette nouvelle méta justement ? 36, 37 ? 22, 23, parce qu'on est en mi-printemps, on est en début du mois de mai, tranquillou, tranquillou. Non, non, pour rester plus sérieux, tu l'as dit hier, et j'ai eu la chance de commenter ce match avec toi d'ailleurs, Ita, on menait 2-0 du côté de New York Accessor, et puis la remontada. Après, Shanghai Dragons, je pense que ça fait partie cette saison au même titre que New York Accessor, des 3, 4, voire top 5 de cette Overwatch League, et même si du côté des Hunters, on a pas mal d'armes, tout de même pour répondre, on l'a dit tout à l'heure en préambule de ce match, l'une des armes et l'un des moteurs de cette équipe, c'est ce joueur, c'est Ameng, sur son pick bulldozer, son pick Amon qui est dantesque et vraiment faramineux en termes d'avance par rapport aux autres Amon de la Ligue. Malheureusement pour lui, il y a eu un tirage au sort qui fait que non, il ne jouera pas du tout son Amon, j'ai même pas eu le temps de regarder vite fait s'il était dans la composition, mais il bat de là-dessus, ça se trouve qu'on va peut-être même faire jouer un autre joueur, je ne sais pas. Maintenant voilà, on découvre la composition du York Accessor. Absolument, et cette fois-ci, on décide d'aligner Wario dès le début. Hier, on avait eu Libero SBB en ouverture, là cette fois-ci, Wario sera là. Shades, justement, on faisait un petit focus un petit peu sur les Hunters, bon on le sait qu'ils sont effectivement très dépendants de cette métaire un petit peu qui leur est propre, avec le Amon qui du coup est banni. Mais du coup, tu vois, par rapport à Jinmou, on sait que Jinmou va jouer, bon, on sait que c'est un expert Pharah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit filon justement sur la Echo de son côté, comment tu vois les choses justement s'organiser en termes d'attribution, je dirais, de rôle propre dans cette gamme ? Ouais, à priori, ça devrait être Jinmou qui s'occupe de jouer la Echo, à moins qu'un autre joueur se soit spécialisé dessus, mais ça risque d'être logique que ce soit Jinmou. Liv, de son côté, va s'occuper de jouer, alors soit la Sombra, si on décide de jouer ce qu'on a prévu du côté asiatique pour le moment. Ameng qui est présent, Faya, je te le confirme, qui jouera très certainement à Winston, à moins que, encore une fois, les Chengdu Hunters nous aient concocté une petite recette à leur façon, mais je les vois mal innover aussi. On a une équipe de Hunters qui n'est pas non plus ultra fiable sur beaucoup de compositions différentes, donc il va falloir essayer juste de se débattre face à New York, avec, encore une fois, un Sebulby qui, lui, pourrait très très bien jouer, encore une fois, sa Tracer comme il l'a fait hier, avec grand talent. Il a été très clutch, effectivement. En tout cas, messieurs, c'est l'heure des pronos. Je vais vous demander vos pronostics pour ce match. Faya, peut-être un prono à deux ? Je dirais victoire 3-0, voire 3-1 de New York, Xylsior. Très bien, en fait. Ouais, 3-0 New York, avec peut-être une petite map pour Chengdu, mais pas sûr. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, New York ressortira victorieux. Nous rentrons dans le match. Merci, messieurs, pour m'avoir accompagné sur ce bureau de pré-match. Et moi, évidemment, je vais accueillir ce très cher Zaroïd, qui s'impatiente, finalement, de venir commenter avec nous. Zaroïd, bonjour à toi. Salut, Ita. Rebonjour. Effectivement, très excité, à l'idée de retrouver New York et Xylsior. J'attends de voir leur réaction après la remontada des Shanghai Dragons hier, un New York qui menait 2-0 et qui, finalement, a perdu 3-2. Effectivement, on a eu droit à une belle remontée, justement, des Shanghai Dragons. Ils sont bien adaptés. J'espère, en tout cas pour New York, que ça ira mieux aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, en termes de choix de compo, les New York s'orientent sur du rush. Voilà, on n'hésite pas. On donne le ton dès le départ. Et du côté des Chengdu Hunters, on reste sur du classique. Sauf que Liv, lui, partira sur une tracer. Donc, on est un petit peu à l'image de ce qu'a fait New York hier. Intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, maintenant, voilà, on a pris position sur le point du côté de New York Excelsior. On est en train d'encercler cette équipe new-yorkaise côté Chengdu Hunters. Poké, poké, poké. Et puis, à un moment où on a une opportunité de lancer potentiellement une dive. Mais il y a beaucoup de contrôle entre cette Mei qui peut geler, mettre des walls, la Moira de Jonak aussi qui a quasiment débloqué une coalescence. Et surtout, le point, les pourcentages qui s'engrangent, là, mon bon Ita. Ouais, effectivement, tu as parlé de cette coalescence. Elle va être utilisée justement pour réengager et sortir du point pour aller chercher peut-être davantage de kills là-dessus. Attention, sur la hauteur, on a un Molly qui est assez low HP. Et derrière, c'est Jonak qui va la chercher avec une petite orbe de dégâts qui a été lancée. Et c'est vrai que pour le coup, cette compo, elle est assez smart parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de contrôle. Et pour le coup, côté Hunters, c'est beaucoup plus compliqué d'aller s'insérer sur le point parce que regarde, il y a littéralement tous les joueurs de New York sur le point. Donc, c'est impossible de passer. Et si jamais, un des joueurs des Chagrin Hunters arrivera à se prier un chemin, il y a un mur aussi de Wario qui peut être là et enfermer finalement et de tenter une agression. Donc, assez intéressant de voir ce choix de compo. Moi, je suis assez con. Ce qui m'a moins plu, c'est l'angage. En fait, des New York Excelsior, c'est bien. On a la Koal, mais on s'est un petit peu perdu. On a all-in. Tout le monde a quitté le point et on a perdu 16% dans la bataille même si derrière, on a récupéré. Oh, on a forcé. Néanmoins, la transcendance du côté de Molly. Liv qui a tenté également une bombe. On va récupérer le mecha de haut de bas derrière New York un peu sous pression. On est forcé d'utiliser le mur du son et ça va go in alors que Jinmoo s'est transformé en Reinhardt. Ouais, on va lâcher un blizzard en réponse directement pour ne le pas laisser charger un... Mais attention, l'arrivée justement de la main qui fait des bons dégâts avec sa rage prodiale. On a essayé de comboter avec le mecha de Elsa. Ça va passer puisque Molly et Jinmoo vont réussir à prendre les kills. Mais attention, SBB qui était dans le dos ici. Il est clos au mortel qui va tuer deux joueurs, Zaro. Ouais, mais est-ce que ça va être suffisant du côté de New York ? J'ai bien peur que non. Tu vois, on revient plus ou moins au compte-gouttes. Alors SBB, il a voulu clutch mais il n'y avait plus grand monde côté New York Excelsior et c'est dommage. On se précipite un petit peu, je trouve. Et voilà, du côté des Shanked Hunters, au contraire, on a fait preuve de patience. La bonne engage de Jinmoo qui a forcé l'utilisation de ressources parce que son Reinhardt a chargé rapidement un choc sismique. On était sous pression du côté de New York Excelsior et derrière, on s'est finalement laissé surprendre Leaf qui a de nouveau une sticky qui met forcément la pression. On va chercher pourquoi pas le kill sur Jonah qu'elle est la languette et c'est Wario qui se fait récupérer et la bombe va coller Mano. C'est propre, c'est propre ici. Le jeu des Shanked Hunters, je sais s'ils sont, ils sont méconnaissables. C'est Shanked Hunters ici. On va reprendre le contrôle du point ici. Même dépasser les pourcentages engrangés par New York Excelsior. Et là, pour le coup, on arrive finalement dans une impasse puisque cette composition rush, si on n'a pas forcément une position à contester, c'est difficile. On est très, très mobile du côté des Shanked Hunters donc les hauteurs vont être récupérées. Et derrière, il va falloir trouver la position sur le point rapidement pour tenter finalement de gagner les fights. Mais face au poke massif qu'ont les Shanked Hunters, ça paraît difficile. Mais l'engage de Jonah qu'a la coalescence. Ouais, la coalescence en réponse surtout à cette rage primordiale d'Ameng. Ameng qui va parvenir à s'en sortir. C'est bien, on gratte du temps du côté des Shanked Hunters qui vont proc les 99%. Maintenant, New York ne va pas avoir le choix. Il va falloir utiliser des ressources à les contester sur le point. On prend position. Mais SBB dans sa rotation qui va malheureusement se faire récupérer. Et Anamo ! Anamo Discord et One Clip par Leaf. Il n'aura même pas eu le temps d'utiliser son mur du son. C'est la catastrophe côté New York Excelsior même si on haricap le point. Ouais, on haricap le point mais pour combien de temps puisque regardez, on va lâcher le Blizzard directement du côté des Shanked Hunters et derrière, ça va suffire. On va reprendre le contrôle du point et partir peut-être sur un premier zéro. On va voir lâcher le mur du son du côté d'Anamo pour contester mais ça sera insuffisant l'église mortelle qui se fait complètement interrompre et finalement, on va l'emporter. Tu l'as dit, New York qui s'est un peu précipité par moments. On a voulu être trop agressif, récupérer des piques, être un peu greedy et derrière, on a très très bien réagi du côté des Shanked Hunters puisque regardez, back soit un zéro et puis surtout, les fights étaient vraiment bien menées. Rien à dire pour le coup. J'en as trade à un moment tellement de ressources quand on a perdu le teamfight aux alentours des 60% quand Shanked Hun a recap. Il y a un mur du son, il y a une coalescence, il y a l'éclosion mortelle de SBB, il y a le Blizzard Wario et malgré toutes ces ressources, on a quand même perdu le fight. Donc, il y avait des soucis encore une fois d'exécution et c'est là où New York me fait un petit peu peur. C'est que, ok, ils ont leurs plans de jeu qui sont bien carrés, leurs stratégies sont prêtes, l'équipe est très disciplinée mais le souci, c'est dès qu'elle est mise à mal, moi j'attends cette équipe d'être capable de s'adapter et de proposer autre chose et là, sur cette deuxième carte, en tout cas, sur ce deuxième round, on va partir sur une autre stratégie, une autre composition SBB sur la hache. Wario, cette fois-ci, sur la Echo, il avait été plutôt bon hier et par contre, on va avoir quelque chose de plus statique avec Mano sur la Horissa. Ouais, c'est intéressant, on va essayer vraiment de prendre des positions du côté de New York. Là, on va s'installer dans un coin de carte et laisser finalement SBB pouvoir lâcher du DPS avec sa hache et alors qu'on voyait Wario en électron libre mais pour l'instant, voilà, on se regarde, le dive qui va être tenté justement du côté de la main, la main qui est directement discordé et punie, belle réaction de New York sur cette action. Super peeling, effectivement, il faut jouer autour de SBB, le pocket au maximum, essayer d'anticiper aussi justement les dives des Chengdu Hunters qui vont devoir être parfaitement synchronisés pour mettre la pression. Jinmoo en crossfire qui tente de poke mais pour l'instant, c'est parfaitement tanké et le point n'est toujours pas débloqué, ça se bat mais le poids est toujours libre. Ouais, on décide finalement de prendre une agression mais là, New York, ils veulent s'écraser un petit peu sur l'équipe des Chengdu Hunters mais on se fait complètement attention au backfire là-dessus parce qu'Elsa va réussir à récupérer des kills mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que New York a voulu forcer l'engage comme ça ? C'était peut-être parce qu'il y avait mieux à faire alors que tu l'avais dit, le point était disponible où on aurait juste pu s'installer finalement ? Je suis assez étonné là. j'ai pas trop compris. C'est pas comme si trouver une oreille avec Corissa c'était quelque chose de ce que tu vois. Non mais on a subi et là on est obligé voilà, du côté j'ai pu voir une duplication mais non même pas et Liv ! La Sticky il est on fire sur sa Tracer le joueur chinois. Mon dieu, ce qu'il nous fait là c'est incroyable. Incroyable et le point est toujours là récupéré en faveur des Chengdu Hunters. Liv qui fait vraiment une super game pour le coup je suis assez étonné c'est vrai que c'est un joueur qui est très très solide on va revoir les images justement de sa Sticky. Tac on va voir l'information. Oh là 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 sur SBB qui condamne finalement son support. La Matrice qui arrive un peu tard par contre c'est dommage de se donner du côté d'Ameng et on le voit Wario qui a dupliqué le Winston pour créer de l'espace mettre la pression et permettre à New York d'enfin avancer alors ça a coûté également un ralliement. Les Chengdu Hunters qui ont tenté de réagir aussi par l'intermédiaire de Jinmou qui a dupliqué je ne sais quoi mais qui s'est bien dupliqué du coup la Brigitte la Brigitte ça Jinmou ok bon choix il s'est fait justement zoner par le Winston de Wario le Winston dupliqué de Wario ou attention SBB qui a pris les sphères collantes qui a failli en succomber mais c'est sans compter l'énorme pack de heal qui l'a soigné et ici oh oui on prend un pic du côté de ses Biolby et derrière alors on prend les positions doucement du côté de New York Excelsior c'est complètement perdu le pauvre Jinmou là dans sa rotation il a oublié qu'on avait la ligne du côté de SBB et c'est là où la composition des New York Excelsior prend tout son sens parce que là on est bien positionné on va pouvoir poquer pocket également SBB pour lui permettre de s'exprimer SBB qui va jouer bien évidemment au côté de Jonah mais c'est Liv qui une nouvelle fois va trouver la sticky on a forcé la transcendance en réponse on a un ralliement dans l'arrache primordial d'Ameng et Ameng qui fait un carnage Ameng là dessus qui va envoyer deux joueurs trois même dans les choux incroyable prestation de notre très cher joueur de Ameng qui ne démérite pas puisqu'il fait une très très bien game avec son Winston je n'ai pas grand chose à dire je dois avouer Zaroid c'était magnifique je vais même laisser un peu de silence pour rendre hommage à la chute de New York sur cette carte de NEPA SBB qui a été forcé du coup de passer sur une Tracer 80% en faveur des Shenk de Hunters qui vont avoir une transcendance Jinmou qui s'est fait Discord SBB le bon focus derrière sur Ameng le problème c'est que Liv a été chercher Jonah dans la backlane donc on a moins de POC du côté des New York Excelsior moins de heal moins de dégâts également avec la Discord ça force Waru à passer sur une Diva où il m'a fait peur j'ai cru qu'il allait tomber dans le vide et heureusement que SBB est en train d'osser son niveau de jeu il a pris un double kill sur cette phase c'est bien vu essayer d'aller chercher un petit peu Liv Liv qui était beaucoup trop libre clairement il n'y avait aucun argument contre lui à part effectivement SBB sous forme de H mais derrière attention ici le MECA qui va être sanctionné là du côté de New York on va revenir sur le point SBB qui possède une bombe stick est-ce qu'on peut réussir de faire le place peut-être l'arrivée de Ameng qui fait un très très bon goïn mais il se fait punir rapidement bien vu de la part des New York qui joue passion malgré le vertem mais il faut contester et non on a failli t'arculons Zaroid on a failli t'arculons et au fur et à mesure on s'est dit bah les gars on n'a plus le point on n'a plus le point donc dommage mais dans l'ensemble quand même c'est quand même Shanks the Hunters qui mérite de l'importer parce qu'il y a eu vraiment eu de superbes plays que ce soit Liv d'un côté avec sa tracer qui a fait un travail phénoménal avec ses bombes sticky et Ameng Ameng quel boulot de ce Winston assisté évidemment par Yveltal aussi qui est monstrueux sur la Brigitte je suis alors un grand adorateur de New York mais là je dois reconnaître quand même que Chengdu sont très on point sur ce patch cette semaine ils sortent encore une fois de leur zone de confort ouais la force des Chengdu Hunters c'est d'avoir ce jeu un petit peu atypique brouillon quelquefois et là avec l'arrivée d'un nouveau héros ça fonctionne parfaitement et tu le disais Ameng qui force l'utilisation de tellement de ressources du côté des New York Excelsior et SBB a un mot qui s'est dit bon ok je vais m'adapter je vais passer sur la tracer ce qui était plutôt un bon choix il a été efficace mais il était tellement obstiné on va dire à l'idée d'aller chercher les kills qu'on en a oublié l'objectif et c'est encore une fois la force d'Ameng qui quasiment tout seul va occuper trois personnes on essaie d'aller chase aussi les cibles qui sont l'eau et on se perd du côté de New York Excelsior et ce qui fait qu'on est mené 1 à 0 un peu à la surprise générale je crois que j'avais quand même pronostiqué 3-1 donc mon prono est encore bon mais je t'avoue que je suis pas très en forme en ce moment j'ai pas les yeux en face des truites pareil pour le coup Zaroïd je t'en rejoins aussi sur les pronos je suis pas du tout à l'aise mais après voilà on le sait les cartes de contrôle ne sont pas forcément les points forts de New York cette saison en tout cas j'avais vu la stade passer à un moment donné ou alors c'était saison overall je ne sais pas mais en tout cas on aura l'occasion d'en parler par la suite puisqu'on va partir en pause et après reprendre sur la carte hybride très cher Zaroïd à tout de suite Sous-titrage ST' 501 à tout de suite New York est tombé sur cette première carte de contrôle elle a même bien tombé bien trébuché un roulé-boulé littéralement dans les collines puisque Shane Dunters a complètement surpris et a fait un très bel début je vais y arriver un très beau début de rencontre un très beau début de rencontre excusez-moi je me suis un petit peu pris dans le tapis verbalement je me suis un petit peu perdu mais voilà Shane Dunters qui honnêtement jouait extrêmement bien Zaroïd on a vu le jeu collectif est parfait même Liv aussi individuellement aussi est incroyable là on a eu de somptueuses bombes collées à plusieurs reprises deux kills de prix avec ces sticky bombs alors que du côté de New York on se perd un peu dans la gestion macro un petit peu des ultis on n'est pas forcément bien bien on point sur sur cette première map et surtout voilà on se fait vraiment complètement bah se mettre on se fait mettre dos au mur par les Shane Dunters et leur agressivité et derrière on en oublie même de contester le point c'est dommage c'est la faiblesse de New York dès qu'on les sort de leur zone de confort c'est une équipe qui a un peu de mal à s'adapter ça a toujours été le cas les saisons précédentes quand on avait de nouvelles métas New York mettait toujours un petit temps à s'adapter c'est une équipe qui a besoin de travailler sa coordination ses automatismes qui a besoin de pratiquer et là on le sait l'arrivée d'Eco qui redistribue un petit peu les cartes là où les Shane Dunters eux sont capables à la fois collectivement mais aussi individuellement de s'en sortir bien mieux quand c'est un petit peu le bazar et là effectivement ils ont été excellents sur cette première carte on va filer sur Numbani Numbani c'est une carte que New York n'a pas encore joué cette saison Shane Dun l'a joué deux fois ils l'ont perdu deux fois mais quand on voit les compositions qui ont été jouées c'est à dire beaucoup de on l'a vu de Echo avec de la hache notamment je me dis qu'il y a vraiment peut-être un truc à faire du côté des Shane Dunters parce que la hache de Liv elle régale et la Echo de Jin Mou en termes de POC etc elle a été largement on point donc attention New York Excelsior à pas vivre un week-end absolument tragique parce qu'autant le match hier était serré contre les Shanghai Dragons autant là face à Shane Dun il faut vite se remettre sur le droit chemin tu fais bien de mentionner ça serait une tragédie de finir en 0-2 pour une équipe en tout cas du gabarit de New York Excelsior mais est-ce que tu trouverais pas justement que là sur cette semaine de compétition les Shane Dunters finalement ne sont pas trop loin de leur style de jeu puisqu'on reste sur des thèmes un peu agressifs dans les compositions donc finalement même si on n'a pas le Hamon on reste sur vraiment le même game le même play style du côté de Shane Dun je pense c'est ce qui les avantage un petit peu bon après là c'est sûr qu'il y a eu vraiment de très belles choses qui ont été faites de leur côté mais ouais New York j'ai peur que si New York n'arrive pas à s'adapter rapidement à chaque semaine on se retrouve dans les scénarios où si vraiment c'est un héro pool qui n'est pas dans leur faveur et bien comme Team Dunter si on a certains héros qui ne sont pas disponibles on sera un petit peu dans la panade et on n'arrivera pas à s'organiser correctement et ça peut-être mal se finir moi j'ai peur de ça écoute Zaroïd j'espère qu'on va quand même essayer de faire quelque chose parce que New York est une équipe qui est quand même expérimentée il y a des gros joueurs donc je ne pense pas que ce soit une barrière en soi mais quand même je crains le pire écoute on va voir en tout cas là on va proposer quelque chose avec notamment la Orissa et le Chopper le Chopper qui est quand même un gros sac APV et qui peut feed comme on dit les ultis adverses que ce soit celui de Jinmou de Liv ou même Molly qui peut poc aussi à distance on va compter sur le combo avec la halte le grab également le hook le grappin de la part du Chopper de Hotba Jonak évidemment sur son Zenyatta et tout de suite on met la pression attention à Wario qui va se faire récupérer mais voilà le grappin qui connecte sur Liv ouais ça va être revenge ici un New York qui décide de partir sur le même type de composition que hier et c'est bien vu ici le tracklar qui va toucher sûrement sur le winston de Hameng on va pouvoir punir deux des joueurs des Shadowhunters et d'ailleurs pouvoir débouler sur le point et ça devrait être récupéré ici beau tracklar sur le Zenyatta de Molly alors qu'il était en train de se protéger avec son bouclier le tracklar s'est faufilé derrière la brigitte et ça suffit derrière donc le point est débloqué en un temps relativement rapide voilà c'était assez rapide cette attaque intéressant moi j'aime bien cette composition ils l'ont joué hier et justement on arrivait bien à punir les winston les sombras les tracers qui s'aventuraient un peu trop loin ça on sait faire et du côté de New York des combos comme ça la halte de Mano le hook de Hotball la discord de Jonak si besoin un shield bash d'Anamo le focus de Wario et SBB ça ils savent faire il n'y a pas de soucis maintenant on va s'intéresser à la capacité des shield hunters à s'adapter à la réactivité de Hotball le 180 grab into one shot magnifique 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 c'est ça qu'on va voir de New York des plays surprenants voilà instaurer une domination et on va enchaîner sur un deuxième et ce fois-ci sera connecté avec l'ordre de discord de Jonak Ameng n'aura qu'à bien se tenir et d'ailleurs on va réussir à rastable suffisamment c'est ce qui manquait finalement à New York elle a un élan de confiance et de réussite mais attention quand même au slip ici oh non on va regarder derrière Hotball qui est pas loin des 100% d'accuracy sur son track-lar magnifique et là il faut absolument que Chengdu se discipline ils se font récupérer les uns après les autres on n'a même pas combattu finalement qu'on est déjà à la moitié presque du chemin entre le deuxième et le troisième point du côté de New York pas besoin d'utiliser de ressources on va avoir le big six tous les ultis Chengdu Hunters qui essaie de s'adapter Yveltal qui a lâché sa brigade pour passer sur un loot sur on va tenter la stick il agro sengage de la part des Chengdu Hunters Wario qui va tomber il y a eu un bon hack sur Jonah qui n'a pas pu utiliser sa transcendance et voilà on va stabiliser côté Chengdu Hunters mais pour combien de temps ? ouais c'est la question qu'on peut se poser mais en tout cas on a réussi à stopper l'hémorragie tout l'a dit derrière on a quand même encore de la ressource du côté Chengdu Hunters parce qu'on va bénéficier de l'UM très bientôt aussi Nanobooth qui sera peut-être disponible aussi du côté de Molly mais derrière attention on décide de rengage tout de suite rapidement du côté New York Excelsior certes SBB s'est fait récupérer mais derrière voilà Elsa n'avait plus son mecha donc il n'est plus un danger pour Wario qui peut continuer à s'exprimer dans les cieux dans les airs et il va pouvoir même dupliquer grâce à son outil mais attention à Jenny ok mais ouais mais là c'est téléphoné Jonah qui tombe pas dans le panneau il a été se cacher évidemment pour utiliser sa transcendance il y avait moyen de faire mieux je pense côté Chengdu Hunters comme de Nanobooster Ameng pour forcer cette ressource sur le Zenyatta des New York Excelsior et derrière Wario qui va se transformer en un Winston pour créer là aussi de l'espace le bon One Clip de la part de SBB qui va débloquer sa bombe on a en plus forcé le mur du son d'Yveltal et on se régale voilà c'est festival d'Ultimate qui est lâché par les New York Excelsior et on va arriver au bout de la carte avec une Time Bank colossale de 3 minutes 53 cette carte cette attaque de l'Umbanine n'aura pas duré très longtemps mais tu l'as dit cette UEM qui touche que une personne c'était Mano voilà sinon tout le monde était bien caché bien derrière les murs puisqu'on le sait l'UEM ne traverse pas les murs sinon ce serait complètement broken et du coup il va falloir faire mieux du côté de Chengdu il va falloir faire mieux là clairement ouais clairement pourtant voilà c'est pas une stratégie nouvelle tu l'as dit ça a été joué hier du côté de New York donc Chengdu Hunters aurait pu anticiper et puis surtout ouais on s'est fait on s'est fait pique un peu un à un parce qu'on était parti voilà on a swap on est parti sur cette composition avec la Sombra Jinmou qui voulait justement charger son IEM qui a pris quelques risques ensuite dans les phases de transition on avait toujours les bons combos qui passaient côté New York Excelsior et avec tous ces ultis et voilà ce temps fort qu'on avait côté Chengdu avec notamment l'IEM mais Jinmou c'était enfin on l'a vu en plus Jonak allait se cacher il est intelligent c'est quand même le MVP de la saison 2018 l'un des meilleurs Zenyatta du monde c'est pas n'importe quel gust il ne passe pas dans le panneau aussi facilement quoi ah ouais tu fais bien de le préciser à Jonak Jonak peut-être peut-être serait peut-être serait son année cette année mais il y a quand même tellement de joueurs talentueux que je ne saurais dire qui pourrait mériter un titre de MVP surtout qu'il a encore un peu de taux pour en parler puisque là vous le savez maintenant enfin au mois de mai il y aura le fameux tournoi le May Tournament qui sera du coup qui remontrait un petit peu qui mettrait un petit peu de hype dans cette compétition et qui va proposer un format un petit peu nouveau pour faire en sorte que voilà la compétition varie un peu qu'on ait des matchups un petit peu inédits effectivement pour redonner un petit peu de piment allez la dive elle a été envoyée avec une espèce de double front on a pris à partie Mano qui a dû se faire shillbash derrière et la réponse est trop tardive côté New York Excelsior on va recharger les habilités remonter à Meng mettre la pression prendre l'espace c'est bien joué ce que fait Elsa la bonne discorde également de Molly et on se relaie sur le point et on va je pense tranquillement caper peut-être une dernière contestation de la part de New York Excelsior avec Wario qui prend le pic sur Yveltal ils sont en train de le faire là ouais c'est pas mal en plus on a le ré-engage de Mano qui vient d'arriver justement du spawn tout frais frais comme un gardon qui va arriver justement il récupère pas mal de kills il est l'arrivée aussi de Meng mais c'est trop tard belle belle temporisation de New York on était à 5% de perdre le point mais il y a eu une super contestation et derrière tu l'as dit l'engage a été sublime au de bas certes elle avait perdu son mecha dans la mêlée mais derrière l'arrivée de Mano de Wario et CBLB on clôt les débats Jonak était bien positionné sur la petite hauteur il était pas du tout finalement focus puisque les Chained Hunters étaient focalisés sur le point on était obsédés par ce point il n'y avait pas d'autre solution donc ça a permis aussi à Jonak de rester en vie et là Zaroid ça repart Mano prend le kill sur un mech bien aidé par la discord et une volée d'or de la part de Jonak mais Jonak il va tomber Mano également ça force Wario à se dupliquer Andy va utiliser instantanément son autodestruction pour forcer la retraite mais Liv est sur le point Hotba est obligé de venir contester mais SBB va tomber sous les coups de de Elsa en Molly qui connaît du côté de Liv et en plus un amour à Schillbash il aurait pu tuer un de ses coéquipés il en est mort et les Chained Hunters qui vont caper ce premier point c'est dommage on fait un bon pic sur Molly du coup on avait plus de transcendance du côté Chained Hunters mais je l'ai dit voilà c'est sans compter sur l'agressivité de Liv qui aujourd'hui est très très en forme puisque ces bombes ont l'air d'être téléguidées littéralement et au moment j'en parle Waryu va punir le Boog le bon vieux Liv maintenant il va falloir hiter que ce qu'on voit oui pile au moment en plus je crois où Anamo utilisait son ralliement donc vraiment timing parfait du côté des Chained Hunters qui vont jouer point qui vont avoir un maximum de ressources Jinmo qui pourrait potentiellement se dupliquer en un autre Winston ou une Diva également pour mettre un maximum de pression split cette équipe des New York Excelsior voilà ça y est la duplicate elle est passée on va sur Jonak on force l'utilisation de la Transcendance c'est bien joué ça c'est la première étape du côté des Hunters maintenant c'est au tour d'Ameng lui aussi qui utilise sa rage primordiale il y a un bon peeling pour le moment du côté de New York et on est assez low et Mano lui aussi doit utiliser son ulti le double set of Winston incroyable ça crée une pression qui est monstrueuse sur l'équipe qui la reçoit en face ici attention quand même c'est Transcendance qui a été claqué du côté de Molly là c'était peut-être un peu too much j'ai l'impression on n'était pas forcément en danger selon moi mais bon profitons-en on a quand même une belle rotation d'ultimates puisqu'Yveltal bénéficie de son ralliement et aussi Elsa et Liv possèdent leurs ultimates donc finalement c'était plus pour sécuriser le convoi et pas perdre trop de temps j'imagine du côté de Check the Hunters et justement un petit peu à ce qui s'est passé sur le premier point se faire renverser à la vapeur et repère l'objectif là on est bien on est bien on continue on a une tembe qui est raisonnable on peut le faire du côté de Check the Hunters c'est pas terminé mais cette bombe elle est vraiment pas folle de la part de Hotba pour temporiser Wario qui a go in un petit peu trop deep et qui s'est fait sanctionner elle est là la contre-attaque des Check the Hunters j'entends Destruction qui va trouver Mano Liv qui va chercher Anamo et ça déroule du côté des Check the Hunters qui vont prendre l'espace permettre aux pélotes de continuer d'avancer heureusement qu'SBB récupère le kill sur Molly et que Jonah prend Jean Mou mais attention attention New York qui a pas joué avec le feu ouais super timing ici Wario qui va pouvoir se dupliquer en Winston on va mettre justement une pression monstre sur les Check the Hunters pour récupérer l'espace ici Liv qui malheureusement n'a plus de récolti on l'avait justement encore récupéré et on doit le forcer mais on doit reculer face à cette menace et c'est bien repris là pour New York maintenant il faut tenir les possessions rien n'est gagné puisque derrière on va rebénéficier encore une fois d'une duplication très rapidement pour Jean Mou et on pourrait justement aller envoyer à Meng aussi et Jean Mou en front avec ce fameux setup de Lou Winston pour faire peur un peu au New York et c'est sûr les laisser lâcher le convoi et envoyer Liv récupérer finalement tout ça exactement on va aller chercher à débloquer les ultis on a entamé avec le ralliement légère avantage côté ulti support pour les Shenk Doom et si bien temporisé pour le moment du côté de New York qui va pouvoir là aussi contre-attaquer le ralliement envoyé de la part d'Anamo une première rage primordiale de la part d'Ameng Liv qui a envoyé sa sticky mais elle a été avalée justement par Hot Bass qui n'empêchera pas de prendre le kill sur Wario le mal est potentiellement fait du côté des Shenk Doom Hunters on attend maintenant de Jinmou qui se duplicate on y va ouais on va pouvoir charger un mecha rapidement ici regardez la vitesse à laquelle ça monte et derrière on est accompagné justement correctement Parameng qui vient aussi tomber littéralement sur les New York et c'est sur la boue qui va être lâché du côté de Jinmou mais ça ne fera pas des victimes attention cependant bien impressionné Moli qui était derrière oui il était complètement devant l'explosion il s'est désintégré la bonne temporisation et les Shenk Doom Hunters en plus qui donnent un peu le tout pour le tout l'autodestruction envoyée de la part d'Elsa mais c'est pas le bon timing le teamfight il est malheureusement perdu on a le respawn advantage côté New York Excelsior et ce teamfight il était crucial il y avait moyen de faire mieux du côté des Shenk Doom Hunters mais New York a su temporiser utiliser les bonnes ressources au bon moment et quand Jonak a été forcé de claquer sa trans c'était la même du côté de Moli et la diva de Jinmoo qui sur la fin malheureusement n'a pas non plus fait la différence SBB qui fait du bon taf mais la SBB qui va se faire récupérer c'est catastrophique ça Ita ouais on part déjà en informatique américain sur les derniers derniers mètres de ce convoi mais attention Wario va arriver justement en dive avec son Winston directement pour aller zoner la backline on met beaucoup de pression sur la Brigitte de Dei Veltal et Moli notamment on va pouvoir revenir ici ce qu'on peut peut-être tenir suffisamment mais pour l'instant il n'y a pas de kick de face et si c'est Hotback qui va débloquer le compteur ici et derrière Elsa va tenter un go in attention on a un V1 entre Hotback et Elsa Hotback a l'air de pouvoir bien tenir ici mais la transcendance a été utilisée du côté de Moli ouais mais on a claqué les deux ulti support côté New York Excelsior donc voilà c'est du trade de ressources pour l'instant mais chaque kill chaque kill même trade tourne à l'avantage des New York Excelsior puisqu'on le respawn la rotation d'ulti est bonne et on cale un peu du côté des Shanks de Hunters c'est dommage c'est limite New York qui peut un petit peu se permettre d'overuse un peu histoire de voilà vraiment prendre l'avantage et renvoyer les kill hunters puisque tu l'as dit l'avantage du respawn fait en sorte que même si on est à sec on peut au moins arriver du spawn toujours contester gagner un maximum de temps ici et Moli Moli qui se fait complètement go in là-dessus on va se faire récupérer Yveltal qui va brancher une bombe de la part de Cibulbis qui fait vraiment une très bonne game ici oh la 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 le pic sur l'Elsa c'est parfait à 10 secondes de la fin c'est terrible pour les check-down hunters Moli dès qu'il a pas sa transcendance il se fait détruire là regarde la différence de charge entre un Jonak qui est free de DPS il vient de repartir de récupérer une transcendance Moli seulement 39% bien joué de la part des New York Excelsior qui ont su s'adapter mettre la pression sur qui il fallait là où il fallait quand il le fallait à base encore une fois d'ulti de Echo avec Wario qui va dupliquer la Diva a dupliqué également Winston grosse pression aussi de Mano et Hotba et puis SBB en électron libre aussi qui vient récupérer les kills et on n'arrivait plus du côté des check-down hunters on était littéralement étouffés et voilà j'attendais une réponse des New York Excelsior une bonne réaction elle s'est présentée sur Numbani avec une grosse attaque on avait quand même 3,53 au time bank Ita et puis à un moment on a stoppé ces check-down hunters cette bonne augure pour la suite du match Absolument c'est vrai que cette attaque elle était un petit peu expéditive on l'a vu en haut de bas qui a été monstrueux c'est un petit peu lui qui a voilà mis le tapis rouge sur Numbani et laissé New York s'avancer mais pour le coup New York a été j'ai trouvé quand même plus impactants sur la défense on a eu vraiment plus de stratégie et de vraie défense lorsque les Chez nous ont attaqué c'est là qu'on a pu voir un petit peu l'adaptation des New Yorkais par contre attention parce que là du coup on va passer à l'autre carte mais j'ai l'impression que quand la Sombra n'est pas là New York est plus à l'aise et ça se passe mieux quand on n'a pas ce fameux setup Sombra et Echo reste à savoir si les Chengdu Hunters vont tenter autre chose comme ce qui a été fait justement durant la carte de contrôle sur Népal et peut-être renverser la vapeur en tout cas c'est ce qui c'est ce qui peut-être va arrêter leur réservé parce qu'on va arriver sur la carte d'Assos et pas n'importe laquelle c'est Paris ce sera évidemment après une petite pause et un bureau d'analyse moi j'avais été très impressionné par les défenses de Paris côté New York Excelsior sur leur match précédent ils ont 100% de win rate sur cette carte là où les Chengdu Hunters sont en 0-3 et ce qui me fait peur en fait c'est que le jeu un peu brouillon des Chengdu Hunters à un moment il atteint ses limites on l'a vu sur la capture de ce troisième point et ça peut aussi leur coûter cher sur la carte d'Assos on va de toute façon débriefer tout ça et retrouver Shade One et Faya à la mi-temps petite pause à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est arrivé avec le plan B le plan C même et ça c'est beaucoup mieux passé vous en avez pensé quoi Faya ? dis-moi un petit peu ton ressenti sur cette première mi-temps comme tu l'as dit au début moi j'ai vraiment cru que les Hunters allaient arriver à faire un match quasiment sans faute je me suis dit qu'on se dirigeait vers un 2-0 à la mi-temps mais tu l'as dit Zero c'était sans compter sur cette équipe de New York sur Numbani qui s'est complètement réveillé ils ont laissé quasiment aucune chance un tout petit peu moins de 4 minutes de time bank en attaque sur Numbani c'est vraiment une excellente time bank ensuite les Hunters sont arrivés eux-mêmes à l'orée du troisième point avec environ 3 minutes mais là ça a été la défense cette fois-ci des New York et que c'est le sûr qui a été impériale et franchement GG à eux là-dessus un partout et c'est vrai que du coup c'est très compliqué d'imaginer l'issue de ce match et de le pronostiquer en tout cas je suis agréablement surpris par les deux équipes à différents niveaux pour le coup on a des Chang'Nutters qui adoptent qui embrassent la méta asiatique sur la map de contrôle notamment qui jouent le jeu et qui le jouent bien en plus du côté de New York on continue à créer son propre jeu à jouer ce qui nous plaît à jouer ce qui fait plaisir et malheureusement pour eux ça ne fonctionne pas extrêmement bien en tout cas c'est à l'avantage des Chang'Nutters alors on joue des compos qui sont censés marcher sur les minimaps notamment sur le village de Népal la compo de New York elle a du sens elle marchait très bien avant il n'y a aucune raison qu'elle ne marche plus là mais ça a été mieux géré sur les rotations sur les accélérations du côté des Hunters et le POC finit par payer et puis après par contre on a vu un beau réveil de New York qui s'adapte un petit peu mieux qui se transforme qui se morphe selon ce que les Hunters présentent et puis on a un Sebulby des grands jours sur sa Tracer qui va complètement ramasser tout ce qui traîne tous les mauvais positionnements et puis il est ultra agressif il fait très très peu de fautes honnêtement donc bien joué à lui mais ouais on a une belle évolution du côté de New York c'est ça que j'ai envie de mettre à leur crédit et ils se rattrapent très bien alors que les Hunters ils me surprennent parce que honnêtement ils sont assez performants et on n'a pas l'impression qu'ils soient plus gênés que ça par cette absence de Hamon de Hamon pardon dans un premier temps et puis l'arrivée de cette Echo qui est vraiment vraiment pas mal alors on l'attendait de la part d'un joueur de Jinmoo qui est un dieu Pharah mais c'est pas exactement le même gameplay non plus mais c'est très très bien très très bien vu alors tu disais performant mais Fayyap a un peu limité aussi les Shenk Du Hunters parce que on sent que quand ça bloque à un moment on a du mal à trouver les solutions là on va arriver sur une carte d'assaut il va falloir être discipliné bah ouais et ça c'est là où c'est le point fort des Shenk Du Hunters c'est quand Hameng peut jouer son Bulldozer mais c'est aussi le point faible des Hunters lorsque Hameng ne peut pas le sortir on le rappelle cette semaine chez Itladi Bulldozer est ban Hameng il peut strictement pas le jouer donc on doit se cantonner un petit peu à Saint-Winston qui est vraiment excellent mais c'est vrai que si on doit repartir sur de la Orissa ou du Reinhardt là c'est peut-être un petit peu plus compliqué c'est là où on est on est muselé auto-muselé j'ai envie de dire du côté des Hunters il va falloir trouver des solutions sur la prochaine map comme tu l'as dit je parlais pas forcément de composition mais peut-être de discipline dans la gestion des ressources dans les positionnements chez Itwan la capture de ce troisième point à un moment on faisait un petit peu tout le temps la même chose côté Shenk Du Hunters et New York le pauvre Molly à un moment il a arrêté de jouer la game bah ouais c'est un peu compliqué parce qu'effectivement on a ce Sebulbi comme je le disais qui est ultra agressif qui est ultra précis dans ses déplacements il peut pas vraiment être contré parce qu'on peut pas agresser l'agresseur à ce niveau là il est au dessus donc on laisse Molly un peu trop seul tu le disais en cast quand il n'a pas sa transcendance c'est annoncé il va mourir dans les 30 secondes c'est sans appel alors il faudrait laisser Yveltal complètement avec lui mais c'est pas vraiment possible parce qu'Yveltal il doit réceptionner un petit peu Mano aussi il est là pour gérer plusieurs choses donc je pense que du côté des Hunters il aurait fallu adapter un petit peu la backlane on le sait le Zenyatta Brigitte c'est bien mais c'est faible en heal et si la Brigitte n'est pas dédiée au Zenyatta ça laisse un Zenyatta complètement faible par moment donc peut-être qu'une Moira aurait été intéressante pour contrer un petit peu cette Tracer même s'il faut se séparer d'un peu de contrôle du côté de la Brigitte ça peut apporter à la fois une force d'engage avec la coalescence et puis une survivabilité et un Bodyguard qui peut apporter énormément de bursts de heal je ne sais pas si c'est la solution mais en tout cas on aurait aimé voir une petite adaptation peut-être à ce niveau-là du côté des Hunters quoi qu'il arrive le match est quand même assez serré donc c'est une belle performance du côté de l'équipe chinoise il ne faut pas se relâcher il y a quelque chose à jouer la prochaine map je ne l'ai pas en tête ça sera Paris c'est ça ? ouais Paris c'est la pire map pour les Hunters je crois c'est pas top pour eux donc il va vraiment falloir se surpasser et j'attends de New York encore une fois peut-être des petites adaptations dues à la map sur premier point 1 point 2 et puis en attaque défense je pense qu'ils sont encore capables de nous trouver des combinaisons intéressantes Faya on le disait pour l'instant le match il est serré mais tu n'as pas l'impression que New York a quand même récupéré le momentum et va prendre l'ascendant notamment mental ouais je suis d'accord avec toi notamment sur une map de Paris vous l'avez dit ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour les Hunters ici après si ça commence en attaque pour les Hunters et qu'ils arrivent à trouver un bon timing un bon momentum sur une dive ça peut aller très vite aussi de leur côté donc après pour revenir à ta question c'est un peu comme c'est un peu comme Seoul Dynasty j'ai l'impression que les équipes qui sont pas forcément favorites comme l'étaient les Sparks dans le match ont peut-être plus travaillé un pic éco les nouveaux pics et les compositions à changer et à s'adapter semaine par semaine là où on va moins faire confiance sur ce qui a fonctionné depuis longtemps pour les grosses équipes comme Seoul et là New York merci messieurs j'aurais adoré parler du chopper de Hotba qui a été assez monstrueux sur la phase d'attaque de Noob Badi mais ça sera pour plus tard on va faire Hotba ouais Hotba on va faire une petite pause et retrouver la suite du match Hotba 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 de Hotba on va faire la suite est – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Ah bah j'ai vu avec toi, j'ai été complètement impressionné par ce qui s'est passé, alors déjà première apparition sur le point, on a un Traklar qui passe sur Ameng, il est puni, deuxième derrière Yvelta sur Molly, troisième en 180 sur Jinmou, écoute il a régalé, moi j'ai… c'est clairement grâce à lui en fait qu'ils ont pu expédié l'attaque aussi vite, qu'ils ont réussi à avoir une Tamek aussi monstrueuse, c'est clairement haut et bas, pas d'autre mot pour définir son génie, mais ouais c'était vraiment très agréable de voir, surtout qu'il avait joué hier, mais c'était pas aussi incisif, on avait aussi ce genre de setup, mais dans tous les cas, c'était pas aussi expéditif, là je suis très heureux de voir que leur stratégie paye, et à voir ce que ça va donner sur cette nouvelle carte Zaro, puisqu'on est sur le mode d'assaut désormais. Exactement, c'était… hier c'était aussi face au Shanghai Dragon, c'était notamment sur Aischenwald, c'était surtout pour capturer le premier point, et c'est une map que les New York Excelsior avaient remporté 4-3 avant derrière, malheureusement, de se faire remontada, mon pauvrita, j'espère que t'en as pas fait des cauchemars cette nuit. Je t'avoue qu'après ce match, j'ai directement mis ma veste New York par terre, et j'ai essayé de prier les dieux new-yorkais pour qu'ils puissent nous aider dans cette période difficile du côté de New York Excelsior, mais non, après voilà, Shanghai Confirme, moi je suis très heureux que… personne ne m'a répondu. Je suis très heureux qu'on a Shanghai Confirme son leader, sa supériorité, et c'est mérité puisque Shanghai vraiment, c'est beaucoup trop propre, et c'est aussi une équipe que j'apprécie beaucoup, même si New York, historiquement, c'est celle que je soutiens en premier, mais dans tous les cas, qui dit pari, côté New York dit dive, c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière en tout cas, est-ce qu'ils vont nous la refaire ? Peut-être bien, peut-être pas, en tout cas pour l'instant, on n'a pas encore de pistes sur les compositions, mais du côté de Chengdu Hunters, on repart sur du plus classique, avec de la double shield, poke, full poke, et pour cette défense, il reste à savoir ce qui va être choisi par New York. Ah mais quitte à jouer full poke, pourquoi tu ne prends pas un Zenyatta à la place de la Ana de Molly ? Parce que là, bon ok, tu peux nano-booster l'heel pour lui permettre de charger encore plus rapidement son ulti, mais... Il y a ça, mais tu vois, avec un Zenyatta et une Brigitte, pouvoir apporter du heal sur Orissa et Sigma, pour moi, ça paraît un peu just, ou alors il aurait fallu jouer une Moira, limite, je ne sais pas, en vrai, la question se pose, mais... Moi, je trouve ça, avoir Zenyatta Brigitte sur une frontlane aussi tankie, c'est pour moi, c'est risqué. Baptiste ? Baptiste Zen ? Baptiste Zen, ouais, aurait été une bonne idée, ouais. Et vraiment, tu joues poke, parce que là, on est mi poke, mi contrôle, c'est un peu de la dive réception aussi, quand même, du côté des Chengdu Hunters, et New York, c'est bien adapté. J'aime bien cette composition rush, on va alors rentrer dedans, avec le speed boost, on a le contrôle avec la mail de Wario, la téléportation possible avec SBB, qui est tout de suite mise sous pression par Jinmue, et qui est forcé de back, on va devoir temporiser côté New York. Ouais, t'as peut-être raison, justement, je reprends ce que tu disais sur Yveltal, peut-être qu'il attendait de la dive ici, attention, on a quand même réussi à faire une belle rotation sur le point, du côté des New Yorkers, et c'est sur les Simano en frontlane, qui va commencer à mettre des dégâts sur Ameng, et pour l'instant, en renforcement, et Liv va se débarrasser du meccano haut de bas, et quand il n'y a plus de diva, on va aller confiter. Ah ouais, tout est parti d'un zoning, j'ai l'impression, sur SBB, en fait, ce qui fait que les New York Excelsior ont un peu joué en infériorité numérique, en 5 contre 6, ça a été parfaitement géré derrière du côté des Shandoh Hunters, on s'est un peu éparpillé côté Excelsior, on va avoir plus de chances de se mettre bien avec, notamment, la coalescence de Jonak sur le prochain teamfight, Ameng qui va aussi revenir sur Arenart, la charge, qui va lui permettre de revenir plus rapidement, sinon, tu as quand même envie de rester sur la Orissa, la Halt est tellement forte, et ça, New York, regarde, ils en profitent, ils le savent, ils ont l'avantage. Ouais, on va avoir quand même de la ressource du côté des Hunters, d'ailleurs, Elsa qui va pouvoir bénéficier de son flux gravitationnel, et ça reste que de faire mouche, justement, sur l'équipe de New York Excelsior, on décide de se regrouper sur le point, on arrive agressive ici, deux mano, Ameng la charge, attention, Ameng, qui a failli trébucher dans le village, ça aurait été dramatique. Il a failli goûter la Seinoise, et Liv, Liv, il va aller la boire, justement, l'eau de la Seine, grâce au bon bouffe de la part d'Anamo, la Moira de Jonak, qui parvient à tenir son équipe, Mano qui va évidemment se débarrasser du Renart d'Ameng, on est split, du côté des Shanged Hunters, malheureusement, il y a beaucoup de ressources qui sont parties, Liv, Jinmoo, Elsa, Yveltal, ont claqué leurs ultis, tout ça pour quoi, Aïta, et bien pour un teamfight perdu, et un point récupéré par New York Excelsior. Et puis quel boop, quel boop d'Anamo, qui envoie littéralement, Liv dans les choux, complètement outplay là-dessus, et le pire dans tout ça, c'est qu'on a tellement d'ultimates, là on pourrait complètement faire un snowball sur le deuxième point, on a le Blizzard, l'éclosion mortel, on a tout, on part sur Abixix, comme tu l'aimes si bien les appeler. Ouais on a été, on s'est adapté du côté des Shang'do Hunters, un mec qui est reparti sur son Winston, Elsa sur la Diva, et Jinmoo sur la Tracer, mais le plus impressionnant sur la Tracer, ça a été Liv, et celui qui impressionne là, c'est justement ce choc sismique de la part de Manon, on a tout envoyé, double ulti support, le Blizzard, est-ce qu'on a pas appuyé sur A un petit peu trop vite du côté des New York Excelsior ? Quoi que non, l'espace a été récupéré, l'éclosion mortelle de SBB, et le premier tiers va être capé, Ita, et ça devrait suffire. Il est encore en train de capturer aussi, le troisième en cours, est-ce qu'on peut réussir à aller au bout ? La contestation justement de la main qui revient mais qui est déjà tellement l'OHP qu'il ne pourra pas être davantage présent, le mec qui va être envoyé justement de la part de haut de bas, mais les kills sont faits, Zaroïd, du côté des New York Excelsior, ce n'est qu'une question de temps et c'est Biolby le triplé là-dessus, ça va bien se passer pour New York, Elsa va venir contester mais j'ai bien peur que ce soit trop tard, et c'est désormais fait, 3 minutes 0-3, ah là c'est le point A, disons que c'était l'entrée, et après on a directement enchaîné sur plein dessert, sur le point B, on a tout envoyé, on a tout balancé du côté de New York, et ça a failli, ça a failli rater, parce qu'on a eu quand même des piques, du côté de Team Winters, alors j'ai pu la pertendre en question, mais en tout cas, on avait réussi à faire un kill, ça aurait pu être dramatique, parce que SBB, j'avais l'impression que SBB était un peu en retard sur le go-in, tu vois, moi je m'attendais vraiment parce que lorsque la diva était par terre, on allait envoyer tout de suite SBB pour envoyer des clauses mortelles, mais finalement il a attendu un petit peu, il devait être à mon avis occupé soit avec un flanqueur, soit il était ailleurs peut-être pour se solutionner, mais j'ai eu très peur. On avait déjà envoyé tellement de ressources en même temps du côté de New York Excelsior, parce que tu as quand même le choc sismique into Murdu, son coalescence déjà, en même temps, ça je suis moyennement fan, le Blizzard derrière aussi de la part de Wario, l'éclosion mortelle juste derrière, heureusement que SBB avait changé quasiment l'entièreté de sa compo juste avant, parce que si tu te prends une vague d'ulti derrière, New York concrètement n'aurait pas pu conserver le point. Typiquement, si ça avait été contre Shanghai, ça ne serait pas passé de la même manière, je pense, la gestion de ce fight en défense en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est fait pour New York, maintenant pour les check-in il faudra aller plus loin et réussir à attraper une time bank en tout cas au moins égale pour essayer de contester dans ce match et essayer de récupérer peut-être l'avantage. On le rappelle à 1-1-1 pour l'instant à la mi-temps et là tout va se jouer sur Paris pour l'instant pour celui qui va prendre l'avantage mental et au score dans le match. Et là, on retrouve un peu les compositions des New York Excelsior de la saison 1, c'est-à-dire on va jouer autour de Jonak, le peel, lui permettre de faire un maximum de dégâts avec son Zenyatta, SBB en électron libre qui va aller chercher à mettre la pression potentiellement sur Molly, sur Iveltal, sur un Ameng. Mano qui va contrôler les rotations côté Chengdu Hunters, débloquer potentiellement rapidement une rage primordiale et regarde un Jonak, c'est lui qui va charger son ulti je pense le plus rapidement du côté de New York. En tout cas, il est bien parti pour ici. On a Waiyu qui va s'élever dans les herbes pour essayer de mettre un maximum de pocs et pour l'instant on est complètement coincés là pour les Chengdu Hunters. On a peur d'aller chercher un jump là du côté de Ameng. Ici, Ameng qui est forcé de redescendre de la hauteur et voilà, SBB qui va en profiter pour aller prendre peut-être un flanking sur Molly. Non, on a vu qu'Iveltal veillé au grain. Et là, c'est Jinmou. On a forcé le recall de Liv. Et dans les airs, Jinmou qui va aller chercher son duel. Mais voilà, Molly qui s'est fait littéralement atomiser et Jonak déjà à 80%. Ils sont forts sur cette carte. C'est encore une fois une carte qui a été jouée trois fois du côté des New York Excelsior et à chaque fois, deux fois, pardon, on l'a toujours gagné et avec d'excellentes défenses. Et là, on est en totale maîtrise. Là, ça se passe vraiment très, très bien. Ici, les goyens sont justes, les discords sont bien distribués. Tu l'as dit, Jonak est donc le premier à avoir son ultimate. Ça y est, c'est confirmé. Jonak, meilleur joueur en fait. Juste voilà. Il maîtrise les gros right-click bien connectés. Il a l'espace pour s'exprimer. Hotba, Mano, tout le monde, Anamo, est prêt à peel pour lui si besoin. Et là, on contrôle encore une fois les rotations des shanks de Hunters. On peeling de la part de Hotba. On anticipe à chaque fois là où les Hunters vont arriver. On est plus ou moins dans leur tête et on va pouvoir utiliser les ressources qu'il faut là où il faut. Anamo qui est tombé néanmoins un petit peu lourd et les Hunters qui vont débloquer les ressources. Mais regarde, on se retrouve acculé et forcé d'utiliser la transcendance. La rage primordiale de Mano peut-être un petit peu late mais c'est double Winston là. On va des deux côtés. On dit nous aussi à utiliser de la duplication. Attention ici. Oh, la bombe qui va coller sur Jonak, qui va forcer la transcendance. C'était passé pas loin là-dessus. Mais on va pouvoir se positionner du côté de New York ici et peut-être garder l'avantage. On est toujours dans le commissariat pour les chank de Hunters. On n'arrive pas à en sortir. On essaie vraiment de couvrir toutes les entrées pour New York. C'est sûr. On va aller snowball justement directement au niveau des voitures de police ici. On est en train de tout casser. Écoute, par chocs là pour chank de Hunters. Ah ouais, là ça sent la grosse amende du côté des chank de Hunters. Ah mais on sait, c'est dommage parce qu'on avait, voilà, tu l'as dit, Transcendance, on l'a vu de la part de Molly. Derrière, on avait le ralliement côté chank de Hunters. Le problème, c'est qu'on se faisait pog dans tous les sens. On était mis sous pression et même si sur sa dernière phase, ça a coûté beaucoup de ressources au New York Excelsior, les chank de Hunters ont trade et là, on va uniquement avoir l'autodestruction d'Elsa potentiellement pour reprendre l'espace. Wario va pouvoir se dupliquer. Jonak, tu peux être sûr que s'il n'est pas focus, il va réavoir une transcendance. On va reprendre l'avantage ulti-support côté New York Excelsior et ça sent le full holdita. Effectivement, tu fais bien de le dire puisque là, pour l'instant, SBV qui était derrière, derrière, c'est Wario qui va réussir à follow-up sur Molly Molly qui littéralement n'a pas de game dans cette rencontre. Ici, il ne joue pas au jeu. Il est constamment en train de voir sur la clovée de ses potes soit le spawn. Il est puni, il n'a pas été sage. Ouais, là-dessus, il est puni. Pas de friandises. La pâtisserie, ce ne sera pas pour Molly. C'est tout pour New York. Le début de la fin. Le début de la fin côté chank de Hunters. Allez, on va être agressif avec le ralliement d'Anamos. C'est bien joué, on est à l'initiative. Regarde le peeling, il est bon sur Jonak. La bombe qui ne prendra même pas le kill sur Anamos qui est resté à 2 HP. La transcendance est envahie de la part de Jonak. Mais Warioo va tomber. Il y a eu une bonne bonte de la part d'Elsa. On est en train de tag et déjà un premier tiers. Jinmoo, sous rage primordial, va essayer de récupérer Oddba. Est-ce que ça sera suffisant, Ita ? Ouais, ça a l'air d'être le cas. En tout cas, Jinmoo qui fait un double kill qui va récupérer le pack de heal. Mais on est quand même bien positionné sur le point. Jinmoo qui fait une grosse action. Déjà, en forme de Winston, il a réussi à pas mal prendre l'espace. D'ailleurs, en revenant, il se débarrasse de 3 des joueurs du coup de New York en tout. Donc là, pour le coup, Jinmoo, très très belle action. Et du coup, finalement, on a un second souffle. On réussit à capturer le point A et on a du coup 3 minutes pour aller essayer de le faire. Tout n'est pas perdu pour Kingdom Hunters. On a la transcendance de Molly. Est-ce que Molly va pouvoir jouer au jeu ? Est-ce que Molly va pouvoir faire quelque chose dans cette game ? Je l'espère. En tout cas, la transcendance, ça va faire du bien. Ça va être à SBB peut-être d'aller la forcer. Il a sa bombe. Il est très performant sur les Sticky, bien évidemment. New York, néanmoins, a le positionnement. Anticipe les rotations des Shenk de Hunters. Va jouer un petit peu plus low de manière justement à débloquer. Pourquoi pas ? La rage primordiale de Mano, les ultis, le shield bash, il est passé sur Amank à utiliser sa rage primordiale. La transcendance, voilà. Elle a été forcée et il faut capitaliser là-dessus. Hotba est tombée. Est-ce que ça sera suffisant ? Il faut enchaîner maintenant du côté des Shenk de Hunters. Ouais, mais on est pas mal là du côté de Mano. On a réussi à le petit lâche pronger à Wario qui va finalement passer en forme de tracer ici pour aller directement sur la glace. Oh, Jonak ! Jonak qui se fait coller par Livy, ici qui réussit à se réveiller finalement. Et d'ailleurs, on décide de reprendre l'aggro du côté des Shenk de Hunters. Wario qui va perdre sa forme, malheureusement, et qui ne pourra pas apporter plus de peeling à ses teammates. Les Shenk de Hunters sont en position sur le poids. On peut le faire. Attention quand même aux 10 mecs de haut de bas ici. On a perdu quasiment tous les joueurs de New York. Et c'est sûr, on va devoir contester au compte-gouttes. Il faut que Jonak débloque sa transcendance. Le mec a envoyé une autodestruction pour zoner Elza qui va trouver un double kill. Mano est toujours là. Il est bien aidé justement par la transcendance de Jonak. Mais on est en infériorité numérique du côté des New York Excelsior qui se font récupérer les uns après les autres. Ah, c'est dommage. J'ai pas compris non plus pourquoi on s'est transformé en une tracer. Alors, on a peut-être fait avec ce qu'on avait sous la main. Mais j'aurais préféré voir un Winston ou autre chose pour temporiser davantage du côté peut-être des New York Excelsior. Une Diva à la limite pour envoyer une bombe et pouvoir récupérer l'espace parce que les Shankdou Hunters étaient bien installés. Il y a eu une meilleure aussi utilisation des ressources support qui sont arrivées au fur et à mesure là où New York les a utilisés un petit peu en panic mode. Et les Shankdou Hunters qui finalement vont au bout. Tu vois, je m'attendais à un full haul sur le premier point. Bah pareil. Et bien encore une fois, je me suis trompé, Ita. Écoute, ces dernières semaines, ce n'est pas une semaine pour nos prédictions. Zaroïd, j'ai l'impression. En tout cas, on revoit l'action ici, le double mecha. Tout concernant New York. Tout à fait. Ah ouais, un amour qui a été reclus dans un coin avec les Bibles. Il n'y avait pas le choix. Plus de bouclier en plus. Mais ouais, très belle bombe de livre qui va finalement ouvrir toute la carte finalement à Houching Hunters. C'est de bon ce qu'il y en a qui veut dire beaucoup de choses. Derrière, justement, on permet aux Chik Hunters d'accéder au point et de commencer à mettre en place leur stratégie de snowball et de forte agressivité. Ça a payé. Et derrière, on avait de la ressource aussi en rabin. Ça a permis aussi de pas mal sécuriser. Mais voilà. Une minute 21, c'est totalement défendable pour New York. C'est une source n'exprimer qu'une formalité normalement. Vu comment ils ont tenu sur l'attaque précédente, ça ne devrait pas être aussi compliqué. Maintenant, Chik Hunters a l'air d'avoir repris des couleurs. Donc, on peut compter sur eux aussi pour essayer de nous offrir une attaque sanglante. Il ne faut pas essayer de trouver du stick qui mette la pression sur Jonak, l'empêcher de s'exprimer. Il a déjà adapté un petit peu son positionnement en anticipe. Première rotation de la part des Chik Hunters qui vont passer à droite Mano. Mano, il a subi pas mal. Il est obligé de reculer. SBB a été forcé d'utiliser également son recall. Pour l'instant, ça se passe bien. du côté des Hunters qui prennent l'espace. C'est pas mal ici, nous, sur la hauteur qui est pour l'instant pas dérangé. On va pouvoir atterrir sur le point tranquillement pour commencer à capturer des pourcentages ici. Niveau ressources, on est encore loin du compte du côté des équipes. pour l'instant, c'est du fight à blanc. C'est la meilleure rotation qui va l'emporter. On va essayer de revenir au fur et à mesure du côté du point pour les New York Excelsior, mais on va plutôt laisser capturer pour l'instant. Il faut quand même contester parce que là, si on laisse trop longtemps le point de Chik Hunters, il risque d'avoir la remplace. Mais si, Wario, prends le kit sur Ameng et on va pouvoir snowball là-dessus. Par contre, on a perdu John Hack et ensuite, on perd SBB. C'est quand même les deux caries de cette équipe des New York Excelsior. Et maintenant, on va subir. Alors qu'on avait fait une bonne chose, on avait joué plus ou moins slow derrière. On avait temporisé. On avait attendu le jump de Ameng pour le contrer derrière au moment où il était low. Mais on en a profité. Les Chengdu Hunters ont été en place. Ils ne sont pas non plus tombés dans le piège tendu par les New York Excelsior. Et voilà, avec un peu plus d'une minute dix, on va caper ce premier point et s'offrir une belle tentative sur le deuxième avec des ultis à faire valoir, Ita. Absolument, absolument. On a de quoi faire du côté des Chengdu Hunters. Tu l'as dit, Jinmo qui va pouvoir peut-être même engage avec le Tidamonison qui va être tenté du côté des SBB. Ça ne touchera pas. Jonak, attention, qui est dans de mauvais draps. Jinmo qui va prendre la forme de la Diva et chercher un mecha extrêmement rapidement. Est-ce que ça peut le faire pour New York ? Attention, Mano qui tombe déjà. Il a été un peu greedy. Il a peut-être voulu aller chercher sa rage primordiale. Sa force Wario à s'adapter. L'autodestruction qui a été envoyée alors qu'on a quasiment en capé un premier tiers. Les deux transcendances qui brillent sur le point. Autodestruction de la part de Hotbat. Ça permet de récupérer l'espace mais c'est bien temporisé par les Chengdu Hunters. Et là, c'est le rap. Le rap de claque de la part d'Ameng qui va mettre à mal justement le pauvre Jonak. Jonak est tombé mais on a perdu également Molly. Nouvelle autodestruction sur le point mais les Chengdu Hunters qui font la différence. Super, super, super agression de l'Ameng qui fait un retour sur le point qui met encore une fois beaucoup de contrôle sur les New York qui grâce à ça fait perdre le mecha de haut de bas et on va pouvoir arsnoble sur le point. Je suis dévasté. Qu'est-ce qui se passe dans cette game ? On avait juste à être patient du côté de New York et on se fait complètement surprendre. C'est terrible. Ça joue bien du côté des Hunters. Ça joue très bien. Non, mais j'ai rien à dire pour le coup. On se fait snowball. En fait, c'est ça la force des Hunters. Je trouve qu'ils ont certaines fenêtres où ils vont avoir des ressources, des ultis où ils vont avoir une espèce de momentum et s'ils parviennent à snowball sur ce momentum, ça déroule. Par contre, c'est dès que ce momentum s'arrête, dès qu'il faut remettre en place une nouvelle rotation d'ulti, à ce petit jeu-là, je trouve New York plus performant. Mais quand on est un peu comme ça en phase de panique, on le voit, tu débloques le premier point, tu arrives sur le deuxième, il y a des ressources, New York est en mode on subit la pression, il ne faut pas perdre ce deuxième point là où Chengdu joue un peu sans complexe. Voilà, c'est ça. Quand Chengdu joue sans complexe, quand ils ne réfléchissent pas trop, ça se passe bien. Et là, ça s'est super bien passé. Ah, c'est pas très... Je dirais... Ça ne les met pas en valeur, mais c'est une manière d'avoir les choses. Mais t'as raison, en vrai, je pense que Chengdu N'Tor, quand il faut juste y aller... Il faut qu'ils aillent à l'instinct, quoi. Ils ont un jeu instinctif. Quand ils y vont, ça va. Mais effectivement, quand il faut réfléchir, quand il faut un petit peu faire le point sur les ressources, voir ce qu'on peut faire en termes de rotation, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Je suis d'accord avec toi, pour le coup. Alors que New York, c'est tout l'inverse. Parfois, l'exécution laisse à désirer, mais par contre, la temporisation et leur patience peuvent aussi être leur point fort. Et on est reparti, du coup. Zéroïde, 3 minutes pour tenter de faire mieux que les hunters, c'est-à-dire capturer au moins les 4 points. Enfin, les 2 points, les 2 branches en points. Ouais, mais Shenkdu qui repart sur sa composition avec le Hanzo, la Ana, la Brig. Why not ? New York, du coup, a scouté ça. On s'adapte. Et là, pas mal ça, de la part de Livre. On s'est fait split, heureusement, que Mano est là, avec son bouclier pour sauver son Luzio. On continue de mettre la pression, le speed boost qui a été envoyé. Mais ça avance. Alors, il y a forcé la Cryostas déjà. Déjà, on commence le fight sans cette ressource ici. Et Livre, il va en profiter, il va aller chercher le kill. Livre qui touche un nombre incalculable de sphères collantes. Là, il s'est chargé vraiment à une vitesse complètement ahurissante. Ah, mais ici, il prend l'agression. On va pouvoir mettre le setup double shield ici du côté des Chimmonters. Mais Mano, pour le kit sur Yveltal, il y a peut-être quelque chose à faire pour les numéros, c'est sûr. Il s'est perdu Yveltal, là. Il était à l'intérieur tout seul, c'est compliqué. Du coup, Mano, il a activé la marche avant. Il est en train de distribuer les grands coups de marteau SBB dans la backlane qui va récupérer Molly et ça va être un tout droit pour New York Excelsior. Une nouvelle fois, Jinmou qui envoie son dragon pour zoner, mais il n'y a pas de halle, pas le combo, rien du tout. Et les Hunters, voilà, tu vois, qui doivent adapter leur composition et qui, là, risquent de se faire snowball sur le P2. Parce qu'on change de joueur. Ouais, ouais, mais on a quand même un corps d'exposant. Il y a Liv qu'elle a, Elsa est là aussi, donc on pourra peut-être stopper l'homorragie temporairement. C'est ce que tout à l'heure, New York avait rien du tout dans ses contestations mais qui se sont fait surprendre. Là, on a des choses du côté des Hunters donc on peut tenir, gagner du temps. Par contre, on va arrêter de se mentir. C'est bon, arrête de charger Liv. Et on a la koal. Mais non, mais on a la koal. Ils veulent la koal, en fait. Voilà, ils ont engage. Il y a le flux gravitationnel d'Elsa qui a été pop. Ça a forcé le mur du son et regarde, Jodak, c'est lui tout droit sur la backlane. Liv qui va se débarrasser. En fait, Mano, depuis tout à l'heure, il descend son shield, il regarde Liv et il se laisse prendre des dégâts dans le main. Je ne sais pas ce qu'il fait, Mano, parfois, il est bizarre. Et derrière, voilà. Écoute, on n'aura même pas eu besoin d'utiliser quelconque ressource à part le flux gravitationnel sera suffi. Mais non, mais en fait, New York s'est arrêté à un moment. Il faut faire du tout droit. Ils se sont retrouvés split et à un moment, ils ont fait une espèce de temporisation. Mais non, tu as le speed boost, tu as la coalescence. Alors certes, le flux gravitationnel a mis un peu de dégâts, mais à la limite, tu te regroupes, tu temporises et là, tu go et tu ne t'arrêtes pas. Mano, lui, il a foncé tout droit, mais il y avait hotback qui était pris derrière parce qu'il était mis sous pression par Jinmoo. Alors peut-être qu'il y a eu un hack ou un truc comme ça. Je t'avoue que dans le feu de l'action, je n'ai pas spécialement vu mais là, les Shenk'd Hunters qui du coup pourraient défendre et remporter la carte. Oui, ce serait un terrible pour les Mercus Elceurs et si on décide d'engager justement le success pick qui est complètement tanké malheureusement, ça ne touchera pas mais on va quand même réussir à récupérer Ameng, Diveltal un petit peu, voilà, laissé seul ici. Il tente de mettre un maximum de contrôle mais c'est l'arrivée de Lee en forme de Diva qui va peut-être régler les comptes. Oui, attention, on ne va pas se retrouver isolé. Il y a un peeling d'anamo sur mano pour lui permettre de survivre la coalescence. Elle est bienvenue mais l'autodestruction qui a été envoyée et Jinmou au moment où il utilise son IEM, certes ça hack du monde mais il s'est fait instantanément récupérer par Jonah Hacks. BB qui attend le meilleur moment pour son éclosion mortelle. Il faut faire attention au shield. Bache ! Pas besoin ! On a one shot la Brigitte et on enchaîne derrière et New York va égaliser. Il a mis un pied sur le shield et il a dit écoute, ça ne suffira pas pour que je t'arrête derrière. Dès qu'Ivelta a été récupéré, ça a été l'éclosion instantanée ici. On va venir compter sur le fur et à mesure mais tu l'as dit, ça paraît compliqué. On repart en mort subite. Zaroïd, une minute, une minute de chaque côté que le meilleur gagne. Et qu'on s'adapte du côté des Hunters notamment en défense à chaque fois on se fait un peu toujours détruire par la même composition la coale de Jonah qui fait la différence. La marche avant activée de la part de New York Excelsior et rouler jeunesse on cap le premier point qu'on peut qu'il y a beaucoup beaucoup de sustain et si Chengdu sur ses phases de POC sur ses rotations ne parvient pas à faire la différence c'est perdu derrière. Maintenant voilà on le sait les Chengdu Hunters avec un bon momentum ils peuvent te caper le premier et le deuxième point dans la foulée. c'est ça ouais je pense que là on est dans un setup où ça avantage beaucoup plus les Chainz Hunters plutôt que les Neurks C'est sûr là à mon avis Neurks donc la KDFS ils doivent se dire si on perd cette carte ça risque d'être compliqué alors que les Hunters doivent se dire vous savez quoi les gars tout à l'heure on avait quasiment aussi aussi peu de temps on l'a fait donc là rien ne nous empêche de faire la même chose donc là je pense que les Hunters ne sont pas du tout inquiétés d'en arriver là je ne sais pas ton avis sur le plan mental mais moi je partirais sur cette hypothèse de toute façon c'est une équipe qui eux ils ne se prennent pas la tête quel que soit leur adversaire quel que soit ce qui s'est passé sur les maps précédentes mise à part mise à part peut-être vraiment je crois que c'était la semaine dernière où ils m'ont vraiment déçu où ils ne sont pas rentrés dans le match donc à aucun moment ils ont pris 0-3 la semaine dernière ouais c'est ça ils se sont vraiment fait stomp donc c'était c'était un peu triste mais là aujourd'hui non ils sont bien dans leur game New York il va défendre différemment d'ailleurs Jonak qui est passé sur la Hana peut-être pour trouver une grenade qui permet de de te faire gagner un teamfight beaucoup plus facilement débloquer rapidement un nano boost et les hunters qui repartent sur le classique aller un peu plus supporter le mano pour pouvoir l'envoyer un peu plus effectivement ouais c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu mais la Hana c'est quand même du hit scan c'est voilà en visée scopée c'est quasiment voilà instantané c'est instantané même derrière donc intéressant c'est justement ça pourrait faire la différence là-dessus espérons que Jonak arrive à charger un nano boost à temps c'est ce qu'on attend de lui je pense et là les hunters qui temporisent leurs ressources qui ont scouté les positions justement de New York Excelsior mais Ameng il s'est bien fait contrer Mano contrôle l'espace la bonne bulle derrière pour avancer SBB qui met la pression pendant ce temps-là sur Jinmou il y a beaucoup de cibles qui sont low et pour Molly et Vialtal c'est compliqué de pouvoir remonter tout le monde le duel des deux tracers sur le point SBB qui a l'avantage il a forcé le Rick au l'objet néanmoins d'aller chercher le pack de soins et pendant ce temps-là on fait la différence côté New York SBB SBB qui prend le kill sur Jinmou attention SBB derrière il a tellement tenu une livre en SP ça a permis de gagner tellement de temps pour les New York Excelsior au niveau de la fronte et derrière après on prend les kills sur Jinmou et forcément il n'y a plus de dégâts après c'est compliqué pour filtrer du côté chez New Hunters mais bon on aura eu le temps de faire seulement un go-in ce qui est entre guillemets attendu avec une minute il n'y a pas grand chose à faire le temps de s'insérer sur le point de prendre l'information de ce qui se passe faire une rotation propre et après d'aller chercher le point c'est pas évident quand même une minute ça laisse quand même peu de temps aux équipes mais bon c'est défendu on peut toujours arriver sur un draw du côté chez New Hunters totalement enfin faisable de leur côté donc je ne serais pas étonné de voir un draw aussi on va voir mais surtout quand en fait pendant 45 secondes tu te prends du poc et que tu subis tu subis tu subis t'es obligé de recharger des coups d'un et puis derrière un moment tu go-in mais tu te fais bien contrôler et on a bien temporisé du côté des New York Excelsior SBB qui n'a pas eu peur non plus d'aller chercher son duel les ultis qui se sont débloqués en premier le nano l'ulti de Wario aussi et rouler jeunesse New York Excelsior qui parvient à défendre maintenant il va falloir confirmer est-ce qu'on adapte la composition défensive du côté des Chengdu Hunters la réponse est oui Ita on fait la même chose on joue comme ce qu'a joué New York là Anna avec la composition dive il y avait Horissa tout à fait je parlais justement de par rapport à ce qu'a fait New York juste avant tout à l'heure c'était du double shield double shield Horissa Sigma c'est vrai que là Horissa Sigma c'est risqué dans cet up où il y a de la dive je vais te faire facilement outrotate oh non il s'est il s'est fou il s'est fou mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire SBB il a complètement raté le TP il voulait récupérer la notaire mais il a int mais bon ça n'empêchera pas oh et derrière Juna qui se fait complètement flank par Jinmou regardez s'il perd de la match là-dessus franchement c'est terrible alors c'est pas fini c'est pas fini parce qu'on a quand même récupéré Liv mais Liv il va revenir rapidement SBB est passé sur une tracer mais ce fail de New York et New York là est obligé d'aller ultra vite qui va pouvoir toucher le point est-ce que la tracer de SBB va s'en sortir les nades de Molly sont impeccables à chaque fois dans les rotations Mano qui se fait contrôler Body Block et c'est le draw c'est parfait c'est parfait ce qu'on fait les Team New Hunters ici on avait justement Yveltal qui était là avec son bouclier anti-émeute boum tu n'iras pas dacher sur le point et en plus il y a eu un superbe slip aussi de Molly non c'est bien joué c'est bien joué de leur part honnêtement je m'attendais en fait quand j'ai vu le premier fight si il perd le premier fight ça me paraît compliqué pour aller contester et on a très bien réagi côté Team New Hunters on s'est mis devant le point on savait qu'il allait avoir quelqu'un qui allait forcément devoir se commit complètement sur le point et on l'a attendu on l'a contrôlé et puis ça s'est bien passé donc c'est le draw le match est encore relancé Zaroïd on ira donc au bout des 5 cartes puisque le draw a eu lieu sur la carte d'assaut on va donc se retrouver sur une carte de convoi il me semble qui sera donc vers par la même occasion que je fasse le point là-dessus qui sera donc route 66 une carte qui a un avantage encore le pic écho je pense qu'on va encore avoir de la dive et de la écho sur la suite de la rencontre et après on finira par Ali Jang je suis un peu dingue parce que c'était pédé c'était pédé qui est passé enfin en mode New York ils étaient là mais what qu'est-ce qui se passe ça les a fait un petit peu paniquer et derrière on est obligé de revenir en mode full rush etc et avec seulement une minute c'était un peu all-in je crois il y avait vraiment moyen de faire mieux et Shankdu Hunters aussi qui a été capable de s'adapter autre composition là Anna de Molly impeccable on l'a vu le Winston Dameng pour contrôler aussi les rotations toujours Jin Mu avec son poc incessant sur sa écho et ouais ouais joli Shankdu Hunters écoute bah voilà cette carte de pari qui était ultra serrée et finalement ni l'autre des deux équipes ne méritait de l'emporter ça fait donc toujours un partout après trois maps tu l'as dit on se retrouve sur Route 66 mais comme d'hab juste après un break on se retrouve sur Route 66 et on se retrouve sur Route 66 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ? ... 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